hello les amis j'espère que vous allez bien je vais vous faire une petite vidéo retour action et je vais vous présenter aussi des colliers en pierre naturelle que j'ai fait voilà 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 on commence tout de suite donc aujourd'hui nous sommes mercredi et comme tous les mercredis il ya les promos de la semaine qui changent j'ai trouvé cette soupline elles sont super bons à moins de 5 euros c'était 4 euros et quelques j'ai pu pratiquer sous la main en promo de la semaine également il ya des déodorants annexe à trois sortes ils sont très bien à 1,69€ j'ai pris comme toujours mes sacs poubelles préférés à la lavande ils sont il y en a 15 dedans il y en a cd 30 il y avait ça en promo de la scène aussi j'aime beaucoup mettre ça dans les toilettes j'ai également pris une nouveauté qui est un bronzer stick qui sent le monoi visage et corps il est super bien il sent super bon j'en ai mis sur mes bras sur mon visage pour tester j'ai pris également cette petite trousse dedans il ya tout un nécessaire une éponge une pince un mini miroir un coton démaquillé lavable des cotons tiches une lime à ongles il ya deux fermoirs pour remplacer les bouleurs et si vous perdez les autres il ya un petit peigne traité il ya deux petites élastiques comme ça il ya des barrettes voilà le deuxième si vous voulez faire un chignon les barrettes et une épingle à maillot ça sert toujours et donc la petite trousse qui est très jolie et qui la fermeture est en forme de bail qu'est ce que j'ai pris d'autre bah c'est tout pas chez l'action j'ai été à la boulangerie j'ai pris des gâteaux ils avaient des super tartelettes aux fraises avec la fête feuilletées et du pain aux céréales et puis dépend de pain au chocolat aussi alors on part maintenant sur les bijoux je fais collection j'adore les pierres mais cependant je peux pas tout garder donc il ya quelques pièces parfois que que je vends occasionnellement voilà donc voici la labradorite qui est en partie une pierre de protection à la super reflet bleuté et doré ça dépend des différentes labradorite qui ont des reflets donc la dorée la reflet doré ou seulement bleu elle a des vertus différentes et là c'est mélangé donc je la trouve très très belle la chaîne est en 925 il ya un poinçon dessus je sais pas si si vous allez voir non on voit pas trop donc voilà il n'y a pas que c'est pas qu'une pierre de protection il ya d'autres vertus j'ai un livre où il ya toutes les vertus si vous aimez les pierres c'est intéressant de lire le livre avec tout toutes les vertus voilà alors c'est comme c'est comme le la magnétothérapie ou la coboncture ou l'hypnose tout le monde n'est pas réceptif il ya des vertus que certaines personnes ressentent et d'autres pas donc c'est pas que ça marche pas mais c'est qu'on est dit on est différemment d'une personne l'autre réceptive ou pas et là attendez j'arrive pas j'ai inséré je vais y arriver j'ai inséré des perles d'oeil de tigre dans un ancien dans une boite de montres en fait j'ai trouvé que c'était original donc l'oeil de tigre il a des vertus aussi qui sont très bien et toujours la chaîne 925 il y a une améthyste j'ai inséré sur le cabouchon avec un cordon satiné rose et j'ai mis un peu d'or 18 car alors 18 car il m'en reste en poudre on peut l'insérer avec de la résine mon mari était horlogé quand il était jeune et dans le déménagement au sous sol on a trouvé des restes de d'or 18 car donc je les utilise là nous avons une fleur de vie avec ses perles de labradorite c'est une c'est une protection et un porte bonheur en même temps avec sa chaîne 925 c'est assez nouveau ça j'aime beaucoup il y a une une autre améthyste qui est différente qui est très belle toujours avec sa chaîne de 925 il ya toujours les poinçons moi moi je porte en ce moment un cabouchon hibou avec une pierre d'ambre avec des perles de pierre de l'une et de l'or 18 car et les yeux c'est la pierre de soleil et j'ai également mis ma malakite qui a des vertus la malakite faut savoir ça a des vertus anti inflammatoires en aucun cas ça ne guérit pas les pires ça peut soulager si on est réceptif et il faut les revitaliser dans l'eau froide et à certaines dans mon bouquin et a marqué que dans certaines pierres on peut les voir l'eau en fait et on les recharge ou au soleil et au soleil et à la pleine lune et sur une géode d'améthyste voilà donc voyez moi j'ai une chaîne aussi en 925 je dors avec je n'enlève pas je change des fois le quand j'ai envie de mettre une autre pierre et elle n'a pas bougé celle là après on a des peaux plus ou moins acides ça peut changer il ya cette magnifique amazonite qui est une nouveauté aussi vous voyez un peu de doré parce que j'ai mis effectivement une pointe de d'or là et j'ai mis sur tout le côté là on a du mal à voir des perles de zirconium qui sont dans les tons transparents et vert clair c'est marrant parce qu'à la caméra on voit pas du tout elles sont bas ils ont alors j'ai mis que des je dis des bêtises j'ai mis que des zirconium transparent j'ai pas mis de verte et un petit peu d'or donc elle est superbe cette amazonite et et avec sa chaîne toujours 925 voilà pour aujourd'hui ce sera tout j'aime beaucoup les pierres si si ça peut plaire à certains les données des idées voilà voilà écoutez je fais plein de gros bisous soit une excellente journée je vous dis à bientôt bye bye